Bonjour, ravie de vous retrouver en ce vendredi 15 mars pour vous parler un peu plus finalement de ce principe de la symbolique de la lecture du visage en médecine traditionnelle chinoise en lien avec les éléments, dimensions que vous pouvez notamment retrouver dans mon dernier ouvrage aux éditions Le Duc, mes secrets de beauté holistique. Alors vous m'avez posé un certain nombre de questions suite à l'annonce de la formation qui démarre donc ce dimanche après-midi sous la forme de 4 demi-journées en ligne, en direct avec Ripley sans limite de temps. Alors pourquoi finalement, personnellement, je me suis dans mon parcours d'enseignant de yoga du visage, d'enseignant de yoga, de, je vais dire facialiste en tout cas, de personnes qui donnent des soins du visage. C'est qu'en fait, comme vous pouvez le constater, si vous êtes professionnel de la beauté, l'étape finalement la plus importante aujourd'hui, c'est l'étape du diagnostic. A savoir de se dire, ok, un visage se présente à moi pour un cours de yoga du visage, pour un soin, voire même pour un choix de produit, pour celles d'entre vous qui ont des marques ou qui distribuent des produits de beauté. Et en fait, on a vraiment cette étape clé aujourd'hui qui est celle du bon diagnostic que l'on va poser sur le visage de la personne qui vient nous consulter. Parce que c'est cette étape vraiment qui va nous permettre derrière de trouver les justes exercices de yoga du visage, de faire les justes manœuvres dans un soin ou de proposer le juste produit. Et c'est vrai que pour toutes les professionnelles que nous sommes aujourd'hui, nous sommes confrontés à une forme de, un peu de dilemme. C'est que nos disciplines sont extrêmement connues parce qu'elles sont très largement diffusées sur les réseaux sociaux. Mais la contrepartie, c'est qu'il y a énormément finalement d'offres de toute nature, de plein de tutos, de vidéos, etc. qui fait qu'en fait, on peut se questionner sur notre place, notre rôle et la longévité de nos métiers en tant que vraiment personnes incarnées qui pouvons recevoir en cours en soin. Alors pour le soin, c'est un peu différent puisque l'idée, c'est vraiment de venir s'allonger et de se laisser porter par les mains de la facialiste. Mais dans un cours de yoga du visage, c'est vrai que j'ai un certain nombre d'élèves qui me disent en fait, est-ce qu'on a encore une place en tant qu'enseignant de yoga du visage aujourd'hui alors que le nombre de tutos ne cesse d'augmenter, il y a des exercices à foison et que finalement, effectivement, nous avons des élèves qui aujourd'hui sont entre guillemets expertes puisqu'elles font déjà plein de choses et elles ont accès à plein d'informations. En fait, c'est comme avec les compléments alimentaires aussi, avec l'alimentation. Rien n'est bon ou pas par nature. Enfin, en tout cas, dans certaines limites, on est d'accord que nous n'allons pas rentrer dans ce débat mais en tout cas, il y a des choses qui sont des choses naturelles. On pourrait dire un aliment naturel est a priori bon par nature mais selon le système digestif que l'on a, selon notre constitution, selon nos émotions, eh bien, cet aliment va nous faire plus ou moins de bien. C'est la même chose, en fait, avec les exercices de yoga du visage. Selon notre anatomie, selon notre âge, selon la qualité de notre peau et dans ce prisme de la médecine chinoise, selon notamment les éléments qui nous constituent, certains exercices vont être plus ou moins adaptés à nos besoins. Et nous, finalement, aujourd'hui, en tant que professionnels, ou je dirais même en tant que, finalement, à titre individuel, quand on veut pouvoir avoir le maximum, finalement, d'expertise et de certitude quand on veut prendre soin de soi, eh bien, c'est de se dire, ok, je suis capable de connaître, de lire, de comprendre les messages que mon visage m'envoie et au regard de ceux-ci, de choisir les bons cosmétiques, les bons exercices, les bonnes pratiques de toute nature pour pouvoir accompagner ma musculature, ma peau, etc., à travers le temps et faire en sorte de, comme on le dit en yoga du visage, de bien vieillir, de vieillir de façon harmonieuse. Et une des possibilités, une des grilles de lecture possibles passe justement par la lecture du visage. Selon la médecine traditionnelle chinoise, moi, c'est une clé qui m'a énormément parlé, qui m'a aussi énormément apporté dans mon enseignement, dans mes cours particuliers, dans mes cours collectifs et dans mes soins, parce que ça me permet, finalement, au-delà de l'anatomie et dans un cours de yoga du visage, notamment particulier, on replace le visage dans l'écosystème global du corps, mais de venir aussi, finalement, lire le visage pour se dire, je le comprends, il me parle au-delà de ce que les mots peuvent dire. Et j'ai beaucoup aimé aussi mon petit séjour au Japon et notamment les échanges que j'ai pu avoir avec Narumi et Na, la facialiste dont je vous reparlerai très bientôt. Je vais vous annoncer cela très vite. Et parce que nous avions exactement cette même vision de dire, ok, le geste, oui, l'outil, oui, absolument, mais le plus important, c'est le diagnostic. Et dans, justement, ce concours dont j'ai eu l'honneur de faire partie du jury à Tokyo, il y avait toute une part, vraiment, où les facialistes qui, finalement, devaient, après, faire les soins et qui étaient évalués sur la qualité de leurs soins, eh bien, avaient toute une phase d'évaluation de diagnostic que j'ai trouvé absolument fantastique et qui est vraiment fondamentale. Donc, ce diagnostic, on le pose comment ? Eh bien, on le pose en regardant le visage, en regardant les rites d'expression, en regardant les relâchements, les zones de fragilité, les asymétries. Et on peut le pousser beaucoup plus loin en faisant le lien entre chaque zone du visage et les éléments qui nous constituent, parce que cela nous permet, notamment, d'aller dans un degré de profondeur et d'expertise supplémentaire et de faire les liens et de les expliciter entre le visage, le corps et les émotions. Et on le sait, en yoga du visage, par exemple, si on travaille uniquement sur les traits du visage sans faire attention aux équilibres plus généraux du corps, il est possible que les exercices ne marchent pas. Je vais vous donner un exemple parce que ça revient souvent et mes élèves, quand on se voit pour les deux heures individuelles de validation de la formation, on en parle régulièrement. Une personne qui, par exemple, fait beaucoup, beaucoup de choses par elle-même, la situation est revenue hier, justement, dans un entretien de fin de formation, qui fait énormément d'exercices avec un objectif de tonification pour les joues, la bouche, etc., l'ovale, qui fait assidûment, voire beaucoup, beaucoup, plusieurs, plus de 10 minutes par jour d'exercice et qui se dit, au bout de quelques mois et de quelques années, je ne vois aucun résultat. Et nous, nous savons en médecine chinoise que, par exemple, la partie ici est connectée à l'élémentaire et dépend notamment de l'énergie qui circule dans le méridien de l'estomac en lien avec l'équilibre du duo d'organes rat-estomac, qui est un duo d'organes qui va être très impacté par les émotions d'anxiété, de rumination, d'une part, et d'autre part, qui est l'organe à partir duquel tout se passe au niveau de la digestion, donc à partir duquel nous allons absorber les nutriments de notre alimentation. Si nous avons une faible assimilation, nous avons une mauvaise digestion, nous avons une faible assimilation, eh bien, bien que nous mangeons, notre corps ne pourra pas extraire tout le potentiel de la nourriture et notamment les protéines dont nous avons besoin derrière nous quand nous faisons nos exercices de yoga du visage pour refaire du muscle. Et ça, ça nous permet finalement d'avoir cette grille de lecture, d'aller, je dirais, une étape plus loin dans le conseil. On peut conseiller les exercices, mais comme vous le constatez, si vous êtes enseignante de yoga du visage aujourd'hui, nos élèves font beaucoup d'exercices, mais on peut aller un peu plus loin dans cet accompagnement en leur posant la question de la qualité de leur digestion, des émotions qu'elles ressentent, et notamment, est-ce qu'elles sont très sujettes à l'anxiété et à la rumination, et finalement, pouvoir expliquer que oui, les exercices de tonification sont extrêmement importants et leur conseiller de les continuer en vérifiant qu'ils leur conviennent bien par rapport à leur anatomie, mais de veiller aussi à cette autre étape très importante qui est la digestion et l'état émotionnel qu'elles entretiennent. Et en général, quand on combine les exercices avec cette dimension complémentaire, l'efficacité est beaucoup plus garantie. Et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, bien sûr, on ne fait pas une pratique sans attendre de résultats. Alors, le yoga du visage, comme vous le constatez dans vos pratiques, apporte énormément de bien-être parce que ça fait beaucoup de bien de prendre soin de soi, de s'arrêter et de s'accorder 5 à 10 minutes par jour pour être en contact avec son corps. Mais aujourd'hui, nous sommes aussi dans une société où l'efficacité est très attendue et on le voit parce que fleurissent dans toutes les disciplines des avant-après, plus ou moins spectaculaires, je pense plus ou moins réelles. Mais ça aussi, c'est un échange qu'on a beaucoup eu avec Narumi Ena et l'équipe japonaise de facialistes. C'est cette recherche d'efficacité rapide parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des techniques qui sont efficaces très rapidement. Elles ne sont pas efficaces dans le temps, mais elles sont efficaces rapidement, à savoir tout ce qui est intervention de médecine esthétique, injection, où effectivement, on a une ride et puis à la fin de l'intervention, on n'a plus de ride. Donc nous, on se positionne, eh bien, entre les deux, on a toute une philosophie dans le yoga du visage qui est une philosophie de lenteur, de douceur, de reconnexion au corps, mais nous devons aussi effectivement composer avec cet objectif sociétal très fort d'efficacité rapide. Est-ce qu'il est réel ? Est-ce qu'il est crédible ? Oui, en partie. Vous le voyez, moi je le vois aussi, il y a des fronts hypertoniques qui au bout d'une séance, quand on combine les justes gestes, la respiration, la conscience corporelle et aussi parfois en complément le tape que vous retrouvez aussi dans le livre d'ailleurs, en tout cas pour certaines pratiques, waouh ! On a des effets waouh ! Incroyables ! J'ai pu en voir aussi au Japon, vraiment, alors que j'étais assez réservée au départ sur le côté instantané, mais oui, quand on vient travailler sur certaines tensions et qu'on trouve le nœud stratégique de la tension, on arrive à avoir des effets waouh ! avec des techniques 100% manuelles. Donc ne pas, bien sûr, s'enivrer de tout cela et ne pas en faire un objectif absolu d'effet waouh ! parce que ça dépend complètement du corps et si on revient sur la digestion, il est important aussi de soigner sa digestion pour avoir des muscles qui se raffermissent. Mais ça nous permet finalement dans nos disciplines naturelles, holistiques, de respect du corps, et bien de, finalement, d'avoir les clés pour être efficace, juste et poser le bon diagnostic. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions par rapport à ces dimensions, je serai ravie d'y répondre en commentaire ou en message privé. Et je vous dis à très vite pour d'autres partages. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent week-end.